Aveugle, borgne ou voyant, qui est en face de vous ? C'est important parfois de se poser la question qui est véritablement en face de vous. Très souvent dans des coachings one to one, je vois la difficulté des personnes à être en relation et ils viennent vraiment me voir pour dire comment faire pour avoir des relations apaisées. La question c'est déjà qui est en face de vous ? Avec qui vous avez envie d'avoir une relation apaisée et équilibrée ? Peut-être que ça ne peut pas être possible avec tout le monde. Voilà, et que ça peut être juste possible avec des personnes qui sont en face avec vous. C'est-à-dire les personnes qui vous voient, les personnes qui mesurent la qualité de votre travail, les personnes qui mesurent la qualité de votre personne. La personne, elle vous voit pleinement, elle voit vos qualités. Et ce genre de personnes, généralement, sont en lien avec vous, dans un lien de gratitude, de joie et de partage. Et puis parfois, vous avez des personnes, en réalité, qui sont des bornes. La personne, elle vous voit à moitié. C'est-à-dire que parfois, la personne vous dit, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, vous êtes génial. Et puis, la minute d'après, la journée d'après, c'est en fait, ça ne va pas du tout. La personne vous critique, ça ne va pas, vous n'êtes pas assez, ce que vous faites n'est jamais assez. Donc la personne, elle vous voit à moitié. La personne est à la fois dans les compliments, mais à la fois dans des jugements. Donc vous voyez bien que la personne en face de vous ne vous voit pas vraiment, ne vous accueille pas vraiment. Moi, j'apporte ça les bornes. Et puis, il y a les aveugles. Les aveugles, ce sont des personnes qui ne vous voient pas du tout, du tout, du tout. C'est des personnes qui vous jugent gratuitement, qui vous jugent à tort, qui ne voient pas du tout la qualité de vos intentions, votre qualité de cœur. Et vous voyez vraiment qu'avec ces personnes-là, c'est très, très, très compliqué. La personne ne vous voit pas. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a des moments où c'est important de se poser des questions, de s'arrêter, de se dire, mais qui est en face de moi en fait ? J'ai envie d'avoir une belle relation, mais qui est en face de moi ? Donc faites passer les filtres. En sachant une chose, en fait, c'est d'une certaine façon, ça nous demande d'accepter de voir. Parce que parfois, on a un tel désir d'être en relation avec quelqu'un. Il y a une personne, il y a des personnes qu'on aime, parce qu'on se dit, « Ah, j'adore être avec cette personne-là. » Mais c'est très difficile et ô combien je comprends ce que vous pouvez ressentir, c'est quand on aime des personnes qui ne sont pas intéressées par nous-mêmes en fait. Vous aimez une personne qui ne s'intéresse pas à vous, ça fait très mal. Mais c'est important de voir qui est en face de vous, vous voyez ? Donc on peut dire, j'ai envie d'être en lien avec cette personne, mais la question c'est, ok, le lien c'est vraiment une rencontre de cœur à cœur, une rencontre. Mais est-ce que cette rencontre, elle se fait vraiment ? Est-ce que cette rencontre, elle est vraiment possible ? Donc je vous invite à un moment donné aussi de vous poser et d'accepter de voir qui est en face de vous en réalité. Si vous ressentez un couac dans une relation, la question c'est juste, qui est en face de vous en réalité ? Est-ce que c'est une personne qui vous voit et qui a le cœur ouvert ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un borgne et qui a le cœur à moitié ouvert, vous intéressez mais pas tellement la personne ? Ou est-ce que vous avez en face de vous un aveugle ? Et la personne, elle vit son monde, elle n'en a rien à foutre de vous en fait. Elle vit sa vie, elle n'en a rien à foutre de vous. Donc voyez bien dans quel con... Ça ne veut pas dire forcément que la personne a de la méchanceté ou autre, mais la personne peut aussi tout simplement se désintéresser de votre personne complètement. Ou la personne ne voit pas que vous valez la peine, que vous êtes une personne qui en vaille vraiment la peine. Là, vous êtes vraiment face à un aveugle. Donc acceptez de voir qui est en face de vous et positionnez-vous en fonction en fait. Rendez-vous libre. Parfois, ce n'est pas facile de voir la vérité en face, mais ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Parce que quand vous allez voir véritablement les gens en face de vous, vous pourrez justement prendre soin de la manière dont vous avez envie d'être en lien avec l'autre. Vous allez prendre soin de à qui vous ouvrez votre cœur véritablement, avec qui vous vous sentez en sécurité d'ouvrir votre cœur pour que vous soyez en confiance dans la relation. Mais cela vous demande cette lucidité d'aller vérifier, d'ouvrir les yeux. Qui est en face de vous plutôt que de projeter le désir de la relation sur l'autre. Vous allez projeter ce que vous voulez vivre sur l'autre alors que vous ne savez même pas qui est en face de vous. Donc prenez le temps de prendre soin de la manière dont vous voulez être en relation et de la manière, construisez-vous cette sécurité, cet espace de sécurité où vous pouvez ouvrir votre cœur et avec qui vous avez envie de l'ouvrir. Voilà, ça c'est vraiment très important pour moi de vous le dire en sachant, mes amis, que l'autre en face de vous est libre d'être ce qu'il est, de vouloir être ce qu'il est avec vous. L'autre est libre d'être, l'autre est libre de dire ce qu'il fait, de faire ce qu'il veut. L'autre est complètement libre et c'est quand vous accepterez de voir l'autre tel qu'il est et que vous puissiez dire, ok, il est libre d'être tel qu'il est, je rends compte de ce que je vois là, qui est vraiment là. Et à partir de là, vous vous positionnez librement aussi de votre côté. Voilà, donc le respect, ce respect de cette liberté-là, c'est ce qui va permettre justement, quelles que soient vos différences, d'être dans une relation plus ou moins proche, mais qui vous permet justement, en fonction de qui est là, d'avoir des relations où vous pourriez être en phase, où vous pourriez être aligné. C'est-à-dire que vos attentes ne seront pas en déséquilibre avec ce que l'autre peut vous offrir. Mais ça vous demande d'être dans cette lucidité, d'accepter de voir qui est en phase de vous. Donc mes amis, ouvrez les yeux et prenez soin. La manière dont vous aimez l'autre a certainement de la valeur. Votre amour est bien précieux, d'accord ? Mais c'est aussi de votre responsabilité de voir à qui vous le donnez. Regardez qui est en phase de vous. Et je souhaite que la personne que vous choisissez soit à la hauteur de ce que vous lui donnez. Je remercie. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Je serai vraiment ravie de vous répondre. J'espère que ces quelques mots vous aideront à prendre soin de vous, déjà. Prendre soin de vous. Et de votre cœur, de la manière dont vous allez l'ouvrir. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des sujets dessus, je serai vraiment ravie de vous aider. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501